bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo de sphère tv si vous regardez cette vidéo c'est que le concept de docker vous intéresse et donc nous allons essayer ensemble de comprendre ses bases donc tout d'abord laissez moi vous présenter en quelques mots donc je suis jonathan proyto stallone développeur chez sphère depuis un peu plus de deux ans maintenant et j'ai découvert cette technologie suite à une sphère school docker donc qui est une formation gratuite dispensée par sphère et ouverte au public donc j'ai suivi cette formation il ya un peu plus d'un an maintenant et j'ai depuis monté de réelles infrastructures sur cette technologie donc aujourd'hui ce que nous allons voir c'est une introduction à docker je vous parlerai ensuite des concepts de vm d'image et de containers et dans une dernière partie nous ferons quelques manipulations alors introduction à docker tout d'abord qu'est ce que docker mais avant de répondre à cette question il faudrait comprendre quelques concepts clés de cette technologie donc à l'époque la logistique était plutôt compliqué à mettre en place en raison de la taille du poids et de la forme de chaque objet que l'on devait transporter donc on avait une variété de marchandises une multitude de formats et différents moyens de transport donc vers le vers 1890 le patron d'un grand groupe de logistique américain a voulu simplifier le chargement et déchargement des camions des bateaux et des trains et inventa donc un format de packaging qui deviendra un standard plus tard c'est à dire le conteneur grâce à lui peu importe l'objet à transporter le transporteur ne connaît que le conteneur et obtient donc deux caractéristiques importantes grâce à lui donc on a limitabilité car ce contenu n'est pas modifié pendant le transport et la portabilité car il s'adapte à tous les modes de transport donc on peut très bien charger une moto dans un avion comme dans un camion ou dans un train ou un bateau grâce au conteneur et l'informatique fonctionne exactement pareil donc le conteneur peut embarquer une grande variété de contenus que ce soit une base donnée une application front-end ou une application back-end et le conteneur est utilisé sur n'importe quel environnement et fonctionnera à l'identique donc que peut-on mettre dans un conteneur à peu près tout en fait donc on peut comme le disait très bien avoir une technologie front comme une technologie back comme des bases de données que ce soit relationnel ou non relationnel on peut avoir des serveurs d'application des faits de serveurs web et docker tourne sur linux mac et windows donc docker tourne nativement sur linux et nous verrons plus tard comment docker tourne sur windows et mac donc qu'est ce que docker maintenant qu'on a vu ces concepts si on devait résumer docker en une phrase docker permet de packager une application avec l'ensemble ses dépendances dans une unité standardisée pour l'éploiement de logiciel qui est le conteneur ou conteneur en anglais donc maintenant que nous savons ce qu'est docker il serait quand même bien de savoir d'où ça vient alors docker a été inventé entre autres par solomon ice qui est un ingénieur franco-américain il monta ce site et dotloud en 2008 et propose à deux ans plus tard docker un incubateur d'entreprise c'est à partir de cet événement que docker a pris de l'ampleur et a commencé à être connu en 2013 il décida d'ouvrir d'ouvrir logiciel au monde open source et créa sa première version le 13 mars docker est entre autres programmés en go donc maintenant nous allons voir la différence entre une vm des images et un conteneur donc la différence entre une vm et un conteneur donc sur l'image de gauche nous pouvons voir l'architecture logicielle d'une vm la vm elle est branchée à un hypervisor qui sur la machine et embarque son propre système d'exploitation les avantages d'une vm sont l'isolation garantie vu qu'il n'y a aucune communication entre l'hôte et la machine virtuelle d'un autre côté nous avons le conteneur le conteneur lui embarque uniquement l'application et les binaires et est géré par un système docker ce système docker lui est embarqué directement sur le système haute contrairement à la vm qui elle embarque directement son système d'exploitation donc ces avantages docker permet un partage de ressources efficaces et permet de gérer plus facilement les environnements d'exécution par exemple si nous voulons lancer un conteneur sur deux environnements différents sera plus facile de faire ça que de créer deux vm avec exactement les mêmes environnements a et b alors on peut coupler les vm et les conteneurs pour plus d'isolation donc sur le premier schéma on reprend les trois applications abc qui sont contenus dans les conteneurs et on va les coupler avec les vm donc les applications a et b vont tourner dans une première vm qui elle contient docker l'application c va être isolé des deux autres applications en tournant sur sa propre machine virtuelle qui contient docker aussi et une application d sur une troisième vm alors comme je dis plus tôt docker n'est que sur linux nativement si on n'a pas linux comment on fait donc il existe deux solutions tout d'abord installer une toolbox ou installer docker for windows ou docker for mac suivant le système d'exploitation donc tout le box c'est rien de plus que une virtual box contenant une docker machine qui permet qui permet de gérer les vm dans tous les cas ce qu'il faut savoir c'est que on aura un linux dans une vm qui sera appelé par le docker client qui soit sous windows ou sur mac si on utilise docker pour windows ou du coeur pour mac linux sera dans l'hypervisor de l'os alors maintenant qu'on a vu la différence entre une vm et un conteneur on va voir la différence entre une image et un conteneur l'analogie va être la même qu'en programmation entre une classe et une instance par exemple on a une classe point 2d qui a deux attributs et un constructeur et d'un autre côté nous avons une instance de cette classe point 2d et bien c'est la même chose entre une image et un conteneur l'image est une classe et le conteneur est une instance alors comment est créée une image ? une image est constituée de couches successives d'interaction une image est par définition en lecture seule et donc est immutable par exemple on a une image d'Ebian de base on l'instancie en créant un conteneur on obtient le deuxième schéma c'est à dire l'image avec en plus un layer où on peut écrire dessus donc à chaque fois que l'on créera un fichier il sera écrit dans ce layer si on modifie un fichier le fichier sera copié de l'image au layer du conteneur et sera modifié et si l'on supprime un fichier le fichier sera matérialisé par un marqueur suppression dans ce layer écrivable donc avec un exemple un peu plus concret donc la troisième image donc on a une image d'Ebian de base sur laquelle on a ajouté imax qui sur laquelle on a rajouté apache et sur le résultat de tout ça on a créé un conteneur avec un layer écrivable et on peut continuer de faire des actions comme une commande d'installation ou autre donc ici nous allons voir les espacis et les performances donc dans cet exemple nous voulons pour l'image Ubuntu et la modifier très légèrement de 13 bytes donc ce que le système lui va faire c'est va prendre tous les layers successifs de l'image sur laquelle on est parti et les associer layer par layer de la nouvelle image à l'ancienne image pour n'utiliser qu'une seule fois les informations et donc faire en sorte que le nouveau layer ne fasse que 13 bytes au lieu de la somme totale de tous les layers plus les 13 bytes donc ceci a un réel intérêt en entreprise car on pourrait définir une image de base commune à tous les projets très facilement et niveau performance le mapping des fichiers de l'image stockée sur le disque vers la mémoire vive n'est fait qu'une seule fois par image et donc le binaire est partagé en mémoire tant que l'image n'est pas modifiée alors nous voulons voir comment créer une image maintenant ce qui serait bien c'est la stocker donc il existe deux grandes façons de faire soit utiliser une registrie publique donc le docker store qui est la registrie officielle de docker ou une registrie privée donc par exemple google cloud registry sur la gcp ou tout simplement un nexus ou un artifactory ou une registrie que l'on mettrait on-premise chez soi il est important de savoir que kitématique est un très bon logiciel pour les registries publiques donc grâce à elle elle va se connecter à notre démon de coeur et va pouvoir interagir avec donc c'est à dire qu'on va pouvoir tirer des images pousser des images sur le store officiel voir les différents conteneurs qui tournent actuellement sur notre machine et faire des interactions avec c'est un très bon logiciel pour ça donc en conclusion de cette théorie donc pour les images on peut voir deux commandes de base donc docker image build et docker image pull et pour le conteneur on peut voir une commande essentielle c'est docker container run donc ce schéma montre l'interaction entre tous ses composants et ses trois commandes donc docker image build lui va consister à créer une nouvelle image dans la partie image de docker la commande docker image pull elle va prendre dans une registrie qu'elle soit publique ou privée une image et la déposer dans notre partie image locale et docker container run va prendre une image que l'on a dans notre dans notre partie image et la mettre dans un conteneur et la faire tourner voilà dans cette dernière partie nous allons manipuler les différentes commandes de base alors tout d'abord comment lister les images présentes sur notre machine alors tout simplement en utilisant la commande docker image ls alors si on regarde un petit peu la façon nom est écrit de commande nous avons le mot clé docker puis image et enfin ls donc docker c'est la commande docker image c'est l'objet que le démon docker va manipuler et ls c'est l'opération sur cet objet donc sur internet on peut trouver des commandes docker du style docker ps ou docker build ces commandes sont obsolètes depuis 2017 donc lister les images présentes sur notre machine donc docker image ls alors docker image ls voilà par défaut j'en ai pas ensuite récupérer une image qui s'appelle busybox alors si on regarde un petit peu la commande c'est docker image sur objet image pull ça veut dire qu'on va récupérer et l'image elle s'appelle busybox on essaye voilà donc là il va nous tirer par défaut l'image qui a le tag latest et donc là on a une nouvelle image donc ensuite on va instancier un container à partir de l'image busybox donc comment ça se passe donc toujours docker maintenant on va travailler sur des containers donc ça va être container et qu'est-ce qu'on va faire avec on va le run ensuite on édite le nom de l'image et ce qui est après le nom de l'image ce sera la commande que que le container va exécuter donc le coeur container run donc comment ça fait l'image busybox et la commande à lui donner hello world voilà donc le container nous a envoyé hello world ensuite on veut instancier un shell interactif à partir de l'image busybox donc comment on va faire ça c'est avec deux options de la commande run donc tirer i pour avoir un shell interactif et tirer t pour avoir entre guillemets un shell et ensuite l'image que l'on veut lancer alors allons-y alors on peut raccourcir moins i moins t en écrivant directement it voilà donc là interactif et on a un shell donc on peut écrire n'importe quoi voilà et quitter très bien alors maintenant ce que l'on aimerait faire c'est lancer un container en mode détaché donc c'est à dire que le container va s'exécuter en tâche de fond donc toujours à partir de la même image donc busybox donc là ce qu'on aimerait faire c'est docker container run cette fois-ci moins d et busybox et ensuite la commande exécuter donc ici ça va être une simple commande sh qui va faire une une boucle infinie et qui va écrire toutes les secondes hello sphère tv sur la sortie standard donc essayons donc docker container run attention donc détaché le l'image que l'on veut utiliser voilà ensuite la commande exécutée donc sh moins c de donc vous voyez le trou ensuite voilà donc on a dit toutes les secondes voilà donc là il est en mode détaché donc ce qu'il va faire c'est qu'il va nous renvoyer l'id du container donc ce qu'on va faire c'est un docker container ls du coup et on voit bien notre container qui tourne depuis actuellement 21 secondes alors j'aimerais revenir sur l'id donc ça c'est l'id complet et ça c'est l'id partiel du container mais on voit bien que ça commence exactement de la même façon là c'est le nom de l'image ça c'est la commande que le container est en train d'exécuter donc il a été créé depuis 22 secondes bon à l'heure où j'ai lancé la commande ls et surtout le nom donc si on run un container sans lui spécifier de nom il va en générer un automatiquement donc maintenant si on veut voir les logs du container docker container logs alors "-f c'est pour avoir constamment le log et ensuite soit le nom du container soit son id alors docker container logs "-f et ensuite on a dit son nom voilà donc là toutes les secondes j'ai HelloSphereTV qui apparaît voilà ensuite bon maintenant mon container comme je disais il tourne à l'infini donc ce serait bien de l'arrêter quand même donc docker container stop puis le nom stop puis son nom donc c'est un petit peu long voilà donc maintenant on va vérifier s'il tourne encore docker container ls hop on n'a plus rien très bien comment lister les containers arrêtés ls- hop voilà j'en ai quelques-uns ok donc maintenant une commande utile mais il faut vraiment faire attention à cette commande c'est pour supprimer tous les containers arrêtés d'un coup donc docker container et on veut prune donc on a un warning et on nous demande si on veut continuer donc par défaut c'est non avec le N majuscule et si on veut le faire on tape Y voilà donc là il nous a supprimé tous les containers arrêtés donc là si je refais un ls-moi on n'a plus rien ensuite nettoyage des images donc là ça pourrait pareil mais pour les images donc on va lister les images puis supprimer l'image busybox très bien donc là nous avons notre image qu'on a tiré tout à l'heure et on va la supprimer cette fois-ci donc docker image rm puis le nom de l'image encore une fois la place du nom de l'image on peut utiliser l'id de l'image voilà et par exemple pour supprimer toutes les images non utilisées par des containers on peut utiliser la commande docker image prune moins a donc là ça va nous demander si on veut bien supprimer toutes les images qui ne sont associées à aucun container bon je n'en ai pas actuellement donc ce qu'on vient de voir c'est deux objets l'objet image et l'objet container pour les jambes images on a vu comment lister toutes les images comment récupérer une image comment supprimer une image et comment purger toutes les images qui ne sont pas utilisées la même façon la même façon pour les containers on a vu comment lister les containers comment lancer un container comment stopper un container comment en supprimer un et encore une fois comment purger tous les containers arrêtés alors maintenant on va créer une image donc ce qu'on va faire c'est que on va récupérer une image qui s'appelle alpine et qui a le tag 3.5 c'est parti donc docker image pool donc image pour l'objet image pool pour récupérer et ensuite lpin donc ça c'est le nom le nom de l'image et son tag généralement on associe le tag à la version de l'image donc là il va me récupérer ça voilà ensuite on va lancer cette image dans un container en interactif et on va lui donner notre propre nom c'est parti alors docker container run moins it tiré tiré name et un nom par exemple 3.5 alors là si je ne mettais pas 2.3.5 par défaut il va chercher la latest là du coup il m'aurait dit qu'il n'aurait pas trouvé de latest sur ma machine et donc qu'il aurait été la chercher directement sur la registrée officielle mais là je mets 2.3.5 et il l'a trouvé donc là nous sommes en interactif ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va installer node.js dans ce container et le quitter alors pour les alpines le gestionnaire de package c'est apk donc apk add tiré 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 update et node.js voilà donc il va télécharger tout ça voilà maintenant on quitte le container donc une fois le container quitté on va créer une nouvelle image à partir de ce container donc avec la la commande commit de l'objet container donc docker container commit le nom du container et le nom que l'image doit prendre donc docker container commit donc notre image s'appelait node ctn et l'image que j'ai envie d'avoir va s'appeler my node js voilà donc ceci ce sera pour surtout partager des images donc ce qu'on va faire c'est qu'on va taguer notre image donc avec la commande image tag donc le docker store id ce sera surtout pour si on veut pousser sur la registrée officielle donc essayons donc docker image tag donc l'image que l'on veut taguer donc my node js et ensuite le nom donc mon docker id et par exemple je vais l'appeler comme ça donc c'est à dire que sur mon compte sur la registrée officielle quand je le pousserai cette image s'appellera node.js et sera en tag 1.0 donc si par exemple là on reliste les images voilà donc on voit bien qu'on a notre image de tout à l'heure qu'on a créé avec le commit et la nouvelle image créée alors attention parce que elles ont la même image id c'est à dire que c'est deux références qui pointent sur la même image ensuite si on veut publier notre image sur le dépôt officiel public donc il faut d'abord faire un docker login donc si vous n'avez pas renseigné vos informations sur la machine on vous demandera login mot de passe et ensuite docker image push notre image donc là le push réfère bien au repo docker.io slash mon nom de mon docker id slash node.js voilà ensuite un peu plus en détail sur les tags donc une image identifiée de façon unique par son idée c'est un chat 256 de son contenu la plupart du temps les id sont tronqués à l'affichage comme on l'a vu tout à l'heure quand on faisait un docker container ls ou un docker image ls et pour simplifier l'accès aux images on y applique des tags donc comme on a vu tout à l'heure on pouvait avoir deux tags pour une seule image ou on peut en avoir bien plus encore et donc du coup le nom complet de l'image détermine le repository d'origine et de destination le username le nom de l'image et sa version donc le tag donc ici en orange on voit la registre url par défaut si on ne met rien ce sera hub.docker.com le username si on ne met rien ce sera library le nom de l'image on est toujours obligé de le renseigner le tag si on ne met rien ce sera latest donc sur ces trois ces trois exemples si on tape juste node donc par exemple docker image pull node donc docker c'est qu'il va falloir aller chercher sur hub.docker.com slash library et prendre la version latest de l'image node si on tape juste docker image pull mon tag enfin mon mon docker id slash node node 2.8.0 donc là il sait qu'il va devoir aller chercher sur la registre officielle sous mon compte l'image node qui porte le tag 8.0 aussi non dernière solution c'est de de référencer directement une registrie avec un port un nom d'utilisateur l'image et son tag donc quand on dit que la registrie url elle sert aussi bien pour pousser une image que pour la tirer donc nous venons de voir trois nouvelles commandes push tag et commit donc docker image push pour pousser une image donc que ça soit sur une registrie publique ou privée docker image tag c'est pour renommer entre guillemets une image et docker container commit c'est pour créer une nouvelle image à partir d'un container c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à donner votre avis sur les vidéos j'espère que d'autres en sortiront très rapidement aussi merci à bientôt à bientôt Merci.